Le premier à avoir dénié au cabine droit d'existence, c'était Mbela. Nous étions désespérément seuls et c'est à ce moment-là que l'histoire a basculé. L'Algérie a décidé de nous traiter de terroristes. C'est quoi l'opération Zéro Cabine ? C'est la décabilisation de l'ensemble des institutions de l'État et surtout les institutions militaires. Nous nous sommes retrouvés face à l'armée algérienne qui a terré sur nos enfants. Nous avons décidé de prendre notre destin en main et de ne plus nous reconnaître dans une Algérie, à nous dénier le droit à l'existence, à notre langue, à notre culture. Le mouvement pour l'autodétermination est né du fait du printemps noir 2001, quand l'Algérie avait tiré sur nos enfants. Il y a eu plus de 100 grammes de morts. Il y a eu une manifestation de 2 millions de cabines qui étaient descendus à Alger en 2001. Il y a eu 6000 blessés dans 1200 handicapés à vie. C'est à ce moment-là que l'Algérie avait rompu le contrat d'union qu'il y avait avec la cabine. C'est un contrat disant que la guerre d'indépendance avait scellé, mais qui fut trahi du côté algérien en tirant sur nos enfants et en considérant les cabines comme les pires ennemis de l'Algérie. Nous avons tout fait en tant que cabine à faire de l'Algérie le meilleur des pays, pas seulement en Afrique du Nord, pas seulement en Afrique, mais à travers le monde. Jamais un peuple n'a œuvré à sa propre alienation, à son propre renoncement en tant que peuple comme des cabines. Ils ont tout donné à l'Algérie, mais l'Algérie a toujours été un état raciste envers les cabines et a toujours récompensé la cabine par le sang et les larmes. Donc, ce n'est pas faute d'avoir essayé de garder l'Algérie telle que nous l'avons arrachée au colonialisme français. Malheureusement, le régime militaire qui a confisqué cette indépendance a fait des cabines. Le bouc émissaire de toutes les crises que l'Algérie a traversées et l'instrument même de règlement des clans entre clans au sommet de l'État. Nous ne nous retrouvons plus dans cette Algérie qui était notre rêve, le rêve de nos parents. Je rappelle que personnellement, je suis le fils de quelqu'un qui est tombé au champ d'honneur pour l'indépendance de l'Algérie. C'est-à-dire que l'Algérie a traversée et l'instrument même de règlement des clans entre clans au sommet de l'État. Nous ne nous retrouvons plus dans cette Algérie qui était notre rêve, le rêve de nos parents. Je rappelle que personnellement, je suis le fils de quelqu'un qui est tombé au champ d'honneur pour l'indépendance de l'Algérie. J'ai grandi dans un centre d'enfants de chouada, dans un orphelinat d'État. Et j'ai fait toutes mes études en Algérie. Je ne suis pas un enfant de la colonisation ou de la France, comme ils disent. Je suis un produit, un pur produit de la Kabylie qui a essayé d'algérianiser, vraiment l'Algérie, c'est-à-dire de lui donner une pluralité, une base suffisamment sociale, intelligente, solidaire, pour évoluer et fraterniser avec l'ensemble des pays noirs africains, avec lesquels nous nous sentons frères. Rien n'y fait. L'Algérie s'est toujours cabrée contre la Kabylie en interdisant sa langue. Mais déjà, en 1965, il y a eu un Képroco. La Kabylie a vu que l'indépendance qu'elle venait d'arracher de haute lutte en payant le prix le plus fort, il y a trois cabines sur quatre morts pendant la guerre. Il y a trois martyrs sur quatre qui étaient cabines pendant la guerre d'indépendance. Et au final, on demande au Kabylie de se retirer du pouvoir et de laisser l'armée des frontières qui était stationnée au Maroc et en Tunisie pour gérer le pays. La Kabylie s'était révoltée et il y a eu, à ce moment-là, une union entre l'armée qui est venue de Tunisie et l'armée qui est venue du Maroc, mais qui se disait algérien, pour prendre le pouvoir. Et c'est l'armée qui a écrasé la Kabylie à ce moment-là parce que Houssine Ahmed et la Kabylie n'avaient pas les moyens de remporter cette guerre. Après une guerre épuisante de huit ans contre la France, elle n'a rien pu faire. Donc, juste pour vous dire que cette Algérie à laquelle nous avons pendonné s'est retrouvée ingrate. Et quand nous nous sommes retrouvés face à l'armée algérienne qui a attiré sur nos enfants, nous avions espéré un semblant de solidarité algérienne envers nos enfants. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Nous étions désespérément seuls. Et c'est à ce moment-là que l'histoire a basculé. Nous avons décidé de prendre notre destin en main et de ne plus nous reconnaître dans une Algérie qui sentait à nous nier, à nous renier, à nous dénier le droit à l'existence, à notre langue, à notre culture. Le premier à avoir dénié au Kabylie le droit d'existence, c'était Mbela, le premier président. Boumdien a accentué la répression contre les Kabylie. Il se trouve que dans les années 70, trouver un alphabetifinal dans la poche d'un enfant Kabylie, il était passible de la mort sans même être jugé. Et ensuite, il y a eu la déflagration de 1980 qu'on appelle le printemps berbère ou le printemps à mesure. Nous étions quand même plus d'un millier à avoir été arrêtés en ce moment-là. Je faisais partie des détenus et j'ai été torturé en 1980 au commissariat central par le commissaire Smaï. Et ensuite, après Boumdien, c'est Chadli qui est arrivé, donc Chadli a été un anti-kabylie à mort. Juste après le printemps berbère, il était venu à Tiziouzou pour inaugurer une nouvelle cité et l'a mis dans la pierre fondamentale, la pierre d'angle. Il a mis un parchemin dans lequel il était dit que la Kabylie n'a pas raison et qu'elle doit absolument renoncer à ce qu'il est. Ensuite, c'est nous qui avions, avec nos coups de boutoirs, réussi à démocratiser l'Algérie. Et une fois que nous avons démocratisé l'Algérie, nous nous sommes retrouvés des Kabyles, pas des Algériens. Il y a eu deux parties qui ont été craillées, qui ont tout de suite été cataloguées comme étant Kabyles, c'est le RCD et la FFS. Et ces deux parties, malgré la stature de Hossein Aïd Hamid, une figure révolutionnaire de la guerre d'indépendance, Hossein Aïd Hamid et son parti de la FFS n'ont jamais dépassé le cadre de la Kabylie en termes de recrutement. Les Kabyles se sont retrouvés tous seuls. Il n'y a pas un peuple algérien. Il y a des peuples d'Algérie. Et les Algériens ne se reconnaissent pas en tant que nation. Chacun se reconnaît dans son fief et son identité particulière régionale. Ceci a donc donné lieu pour imposer notre langue à un boycott scolaire en 91, 94, 94, 95, toute l'année, qui a débouché enfin sur la création d'une institution culturelle, linguistique, qui s'appelle le commissariat à la majorité. Même dans la culture, on était au commissariat. Donc, vous voyez, on n'est pas sortis de la répression. Et ensuite, le mouvement culturel berbère, au nom duquel nous nous battions à l'époque, a cédé la place, après l'assassinat de Batoubounas, à un vide. Les partis politiques, FFS et RCD, ont été discrédités et le printemps noir arriva quand l'État algérien a attiré sur nos enfants. À ce moment-là, il y a eu un basculement de l'histoire pour que la Kaby prenne enfin ses responsabilités, son destin en main. L'histoire a fait que c'est moi que les circonstances ont désigné à prendre cette décision et à porter la lourde responsabilité de ce basculement et chemin faisant. Nous sommes partis de l'autonomie et nous sommes passés par la mise sur pied du gouvernement provisoire, la NAVAD, en 2010, le 1er juin 2010. Ensuite, nous avons, nous sommes passés de l'autonomie à l'autodétermination au mois de novembre 2013 et en 2016-2017, nous sommes passés au droit à l'autodétermination. Nous comprenons l'ensemble des enjeux géopolitiques qu'il y a à travers le monde et nous avons été les premiers à dénoncer le principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. La colonisation n'était pas bonne. Elle était faite pour des intérêts occidentaux, des intérêts des colonisateurs. Et ces frontières ont piégé l'avenir de nos pays et de notre peuple. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Le siècle identitaire », justement, pour revisiter cette histoire et dire que la colonisation et les frontières héritées de la colonisation sont l'un des plus grands crimes après la traite d'esclavage, après l'esclavage de l'humanité. Donc, cette vision des choses nous permet donc à nous positionner et à faire en sorte que la cabine, qui a une personnalité à part, elle a une langue que personne n'a, elle a des coutumes, elle a des traditions, elle a un système organisationnel ancestral qui est toujours là. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen ? Des valeurs qui lui sont propres et par lesquelles elle voudrait construire son avenir pour ses enfants, qu'ils soient respectueux du passé, mais qui s'élancent dans l'avenir de l'humanité pour être un citoyen du monde, mais aussi en étant des gens qui apportent à l'humanité quelque chose de plus positif. Et dans ce qui est la nôtre, je crois que la plus grande invention pour nous, c'est d'abord le pacifisme pour être une nation, une nation unie. Elle a tous les attributs nécessaires, mais pour revenir à ce qui se passait dans les années 50, les mouvements de libération nationale par la violence, nous avons préféré le choix de la non-violence. Pour nous, c'est un principe de base. En termes de droit, nous sommes prêts à affronter qui que ce soit à travers le monde et devant toutes les instances internationales. Ce n'est que dernièrement que l'Algérie a décidé de nous traiter de terroriste. Nous avons été, tous les Kabyles, tous les mouvements Kabyles ont été illégaux depuis l'indépendance de l'Algérie. Le FFS était illégal. Elle est devenue l'une des institutions de l'opposition algérienne. Le MCB, le mouvement culturel berbère, était illégal. Mais elle a négocié quand même, après le boycott scolaire, durant le boycott scolaire, la reconnaissance de la langue. Les Arches, qui s'étaient substituées en 2001 au parti politique le FFS, les Arches étaient illégaux, mais pourtant, l'État algérien a négocié avec les Arches. Et aujourd'hui, nous sommes dans la même démarcation et dans la même stratégie. La Kabylie, nous n'avons jamais été violents. Le MAC est une organisation politique. Ce n'est pas une organisation armée. Elle n'a jamais commis d'actes, quelque soit. Et le subterfuge de l'Algérie, elle a essayé de faire des montages scénarios qui n'ont absolument rien donné pour nous accuser d'actes qui ne sont pas les nôtres. Et toute l'Algérie se gossait des montages ridicules que l'Algérie a essayé de faire pour nous traiter des terroristes. Et finalement, la seule arme qu'ils ont trouvée, c'est de faire une ordonnance présidentielle, c'est-à-dire pour la loi, scélérate, qui n'est fondée sur aucune base juridique, pour changer un article du Code pénal, l'article 97 bis, pour assimiler un délit d'opinion, un délit de liberté d'expression à du terrorisme. Là, j'ai instrui l'ensemble, j'ai écrit à l'ensemble des instances internationales pour montrer la vanité de cette ordonnance, la scélératesse de cette ordonnance, en disant, nous mettons au défi l'Algérie de se présenter devant nous devant vos instances pour témoigner qui de nous est terroriste. Est-ce qu'il n'est pas algérien ou non ? Et sur la base de cette loi, qui nous considère comme étant terroriste sur des bases fumeuses, ils ont arrêté des dizaines de militants aujourd'hui. Il y a même des militantes qui sont concernées par des convocations pour les emmener en prison. Pire, l'Algérie a même essayé aussi, pour interdire aux cabines, même sur Facebook, de dire qu'ils sont cabines. Et dire qu'on est cabines, c'est-à-dire qu'on peut s'attendre à l'unité nationale. Et par contre, ça tombe sur le coup de la loi. Alors que les héros de ce régime, on a des porte-voix de ce régime, qui, comme la députée Naïma Sakhir, ou l'actuel ami personnel de Toubou, qui s'appelle Benzaïm, qui font des vidéos et des écrits racistes, insultants envers des cabines, ils n'ont rien. S'il y a des gens qui portent la tête à l'unité de l'Algérie, ce sont ces gens-là. Nous, nous revendiquons un droit démocratiquement et démocratique. En 2019, du 18 au 20 août 2019, pendant ce qu'on appelait le hérèque, il y avait une constellation de personnalités du régime raciste, anti-cabine, qui s'était regroupée à Moustaganem, sous les auspices de la sécurité nationale. Les gendarmes avaient assuré la sécurité de la rencontre pour décréter l'opération zéro cabine. C'est quoi l'opération zéro cabine ? C'est la décabilisation de l'ensemble des institutions de l'État, les institutions politiques, les institutions financières, les institutions économiques et surtout les institutions militaires. Ce racisme est encore accentué à la veille des dernières élections, puisque la cabine boycotte toutes les échéances électorales en décembre 2012. Elle n'a pas voté pour la révision constitutionnelle le 1er novembre 2020. La cabine s'est retirée symboliquement de l'Algérie. Nous ne nous reconnaissons plus en tant qu'Algériens. Nous nous reconnaissons en tant que cabine, qu'on nous respecte dans ce que nous sommes. C'est l'une des plus belles déclarations en faveur du peuple cabine. Nous nous sentons un peu apaisés suite à cette reconnaissance qui doit aller plus loin. Cette reconnaissance est une bénédiction. Cette reconnaissance est une brise, un souffle d'air nouveau sur l'Afrique du Nord qui augure de changement et de chamboulement pour une construction d'un Afrique du Nord solidaire et prospère, qui fait de la collaboration inter-étatique entre les peuples, quelque chose de formidable, et d'instaurer une fraternité entre tout le monde, dans une Afrique du Nord apaisée. Jusqu'à présent, l'Algérie a tout bloqué en se donnant pour objectif d'être la moyenne puissance régissant aussi bien l'Afrique du Nord que le Sahel. L'Algérie voulait un ordre militaire pour toute cette partie du monde juste pour garder le pouvoir militaire en place. La déclaration du Maroc répare une injustice historique. Nous ne féliciterons jamais assez le Maroc pour cette reconnaissance et cette déclaration. Elle fait date. Désormais, le monde ne sera plus cobbulé. Désormais, l'Afrique du Nord ne sera plus ce qu'elle était. Désormais, la voie est libre pour une reconstruction d'un ensemble nord-africain apaisé et serein. Un ensemble nord-africain fraternel. Et c'est ça qui nous intéresse le plus. Un ensemble nord-africain qui soit basé sur la démocratie et des valeurs réelles avec lesquelles nous pouvons enfin avancer, voire rivaliser avec tous les ensembles régionaux à travers la planète. Merci à Sa Majesté le Roi d'avoir permis cette déclaration et cette reconnaissance. Mettez-nous, mettez-vous à notre place. Nous sommes un peuple. Nous ne sommes pas reconnus dans ce que nous sommes. Nous n'avons pas le droit à notre langue. Nous n'avons pas le droit à la gestion de notre sécurité, de notre développement économique, de notre école, de notre environnement. Je suis le frère de tous les peuples. Je suis le frère de toutes les langues. Je suis le frère de toutes les croyances. Mais sincèrement, je ne peux vraiment assumer cette fraternité qu'en étant moi-même, qu'en étant cabine. Et c'est pour ça que nous ne cherchons pas à déstabiliser l'Algérie, nous ne cherchons pas à morceler l'Algérie, nous cherchons à exister en tant qu'une nation, en tant que peuple, conformément aux droits internationaux. Et je vais vous dire, il n'y a d'ensemble cohérent que ceux qui sont basés sur un contrat d'équité. La Kabylie n'est pas contre le fait que l'Afrique du Nord se reconstruise sur d'autres bases. Mais le peuple kabyle voudrait négocier sa place à l'intérêt. C'est un roi. Mais qu'est-ce que il n'y a que des intérêts pour nos peuples. Et le peuple kabyle a les siennes. Je suis là pour les défendre et pour défendre l'avenir de ces enfants. Nous sommes là pour construire avec tout le monde. Nous sommes conscients des menaces qui pèsent sur la stabilité en Afrique du Nord, voire sur l'Europe et sur le monde. Nous avons conscience de l'ensemble des rivalités, mais aussi des dangers qu'il y a pour chacun. Nous les souplesons. Nous sommes responsables. en décrétant et en optant pour la récupération de la souveraineté de la kabyle, nous rendons service à toute l'Afrique du Nord. Parce que la présence d'un acteur qui aspire à la paix, à la liberté, à la démocratie, à la prospérité économique de l'ensemble du Nord africain, c'est un atout majeur pour tous. C'est une chance. C'est cette chance que je voudrais plaider auprès de sa majesté le roi du Baroque, auprès de l'ensemble des acteurs internationaux. nous n'avons rien contre les autres nations. Nous voudrions même qu'au lieu d'être un point d'achoppement entre les grandes puissances qui se disputent des hégémonies, des hergémonies qu'après le monde, nous soyons non pas un point d'achoppement, mais un trait d'union entre tous. Nous respectons tout le monde et nous voudrions participer à la construction de ce monde dans le sens des libertés, de l'apaisement, de la paix et de la fraternité humaine. Isma, Isma. Nous connaissons les gens et nous nous amons l'humain. nous sommes en comprécie les gens nous n'amont l'humain. Nous n'amont des années, à la fin de la fin. Nous n'amont tous les ans. Nous n'amont des chômains l'humain. Nous n'amont pas de la fin. Nous n'amont des horizons. les gens et l'écrivent. Nous n'amont les besoins. Et nous n'amont à la fin. Nous n'amont à la fin. à 18 ans. Nous n'ont Et ça l'a dit, il est de l'éternet, il est de l'éternet, comme ça l'a dit, il est de l'éternet de l'éternet, alors que tu es de l'éternet, tu es de l'éternet à la fin de l'éternet. Sous-titrage ST' 501